Générique Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Voilà les potos, je vous montre une nouvelle méthode. Ou alors c'est une méthode arrangée du glitch de Tuto Facile France en solo. Donc pour PS4 solo, et pour Xbox ça sera visée différente et vous rejoignez un ami qui a une visée différente. Donc cet ami, il n'y a pas besoin de lui dire. Vous le rejoignez en session et après vous changez votre visée, de tout ce qui soit connecté. Donc il va vous falloir le braquage Lester, l'invitation dans votre téléphone, d'avoir fait au moins une mission. Le complexe plein de véhicules, avec une custom dedans à dupliquer. Un Avenger et un camion mobile MOC. Donc pour PS4 on va préparer une activité récente. Donc vous allez dans Profil, Activité récente, Acheter un nouveau véhicule ou une arme. Et vous allez mettre votre curseur sur lancé GTA Online. C'est pas plus dur, c'est la seule manip que vous aurez à faire. Donc là, quand je suis sur lancé GTA Online, je fais deux fois PS, je reviens dans le jeu. Session sur invitation obligatoire. Donc je vous répète tout le glitch. N'oubliez pas, la session sur invitation, ça marchera pas sinon. Allez c'est parti, donc là on va faire le bug. Vous allez voir, le glitch il est là. Donc c'est une simple manipulation à faire. Vous allez vous mettre à la porte, avec le message. Pour PS4, vous allez faire X, deux fois PS, lancé GTA Online et vous refusez le message. Assez rapidement. Pour Xbox, vous allez avoir une visée différente d'un joueur. Vous allez faire X, vous allez valider la porte. Et après, vous allez rejoindre votre joueur. Et vous allez accepter le premier message et refuser le changement de visée. Et vous serez bugué comme nous sur PS4. Une fois que vous êtes dehors, là comme on a bugué, pas dans l'Avenger. Si vous êtes au volant de l'Avenger, vous recommencez, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Dès que vous êtes dans le complexe, vous lancez votre braquage. Et vous allez être téléporté à la scène du braquage. Donc là, vous faites rond, vous refusez. Et c'est là qu'il y aura le changement. Donc normalement, on vous disait qu'il ne fallait pas sortir de l'appartement. Tout ça, ce n'est pas vrai. Donc vous pouvez aller ou dans le garage qui est du braquage, ou vous pouvez sortir de l'appartement. Et rejoindre les deux autres garages que vous pouvez avoir au même endroit. Donc en général, quand vous avez un braquage, c'est un appartement 10 places qu'il vous faudra. Et dans cet immeuble, vous pourrez acheter 3 appartements. Donc ces 3 appartements, ça vous fait 30 places de disponibles. Ne le faites pas dans le PDG. Donc là, vous voyez, je me suis dirigé vers mon PDG. Ça ne marchera pas. J'ai essayé. Ça vous débug. Donc vous pourrez faire le glitch, là, dans les 30 places que vous avez de votre immeuble. Si vous en avez d'autres à plus loin, c'est des garages de fonction normale. Si vous en avez, que vous pouvez aller à la pied, vous en aurez plus encore. Voilà. Je crois qu'appartement de luxe, vous pouvez avoir 6 appartements au même endroit. Ça veut dire que vous pourrez glitcher tous vos garages d'un coup. Et dans vos garages, vous voyez, j'ai mis des RH8. Donc vous remplissez d'RH8. Vous montez dedans, vous la laissez démarrer. Et vous avez juste à sortir du garage. Donc vous voyez où j'étais. J'étais à Del Pierrot. Et là, je me téléporte au complexe. C'est bon. Ça a marché. Vous attendez un petit peu de débuguer. Vous voyez, Lester m'a renvoyé de suite l'invitation. Donc je pourrais enchaîner de suite les duplications. Là, je vais rentrer. Je vais avoir le message complexe plein. Et je vais switcher l'ARH8. Avec la custom que j'ai laissée dans le complexe. Donc en gros, la RH8 va rester au complexe. Et la voiture originale, elle va partir dans mon garage du braquage. Sauf que la RH8 dans mon complexe, elle va rester buguée en voiture custom. Il suffira juste de la sortir pour la sauvegarder. Voilà. Donc le glitch, il est là. Il est fait. J'ai juste à maintenant aller sur la voiture que j'ai switchée. Pour la valider. Donc là, elle est freeze, d'accord ? Elle n'est pas encore bien validée. Si vous changez de session, ça ne va rien faire. Vous allez vous retrouver avec une RH8. Donc là, maintenant, on va aller sauvegarder cette duplication. Ce véhicule, c'est la duplication. Elle aura une plaque propre. Parce qu'elle change de plaque à chaque fois. Donc cette custom, elle va prendre la plaque de la RH8. Et là, je n'ai plus qu'à appeler mon camion mobile. Donc vous faites pavé tactile. Centre d'opération mobile. Appeler le camion MOC. Vous rentrez dans votre véhicule. Et vous allez mettre ça dans le camion MOC. Donc vous avez bien compris. J'ai une voiture dans le braquage. J'ai cette duplication ici. Que je mets dans le camion. Si je ne reviens pas avec mon véhicule. Et à un moment, je vais manquer de custom. Dans le complexe. Donc ce véhicule, vous le ressortez du camion. Et vous allez le remettre dans le complexe. Comme ça, vous allez pouvoir enchaîner une duplication. En faisant la même méthode dans l'Avenger. Ensuite, vous lancez votre braquage. Et vous allez dans les garages que vous voulez. Pas loin. Donc vous ne pourrez pas faire dans les garages de PDG. Vous ne pourrez pas prendre d'autres véhicules. Et vous n'aurez pas d'armes. Quand vous êtes dans la rue. Donc, restez pas loin de l'immeuble. Voilà les potos. Moi, je vous dis bon glitch. Pensez à aller voir les braquages. Pour ceux qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Je vous ai fait une vidéo. Braquage illimité. Vous m'écrivez sur mon PSN. Donc moi, c'est fouet 1034 sur PS4. Vous m'écrivez un petit message. Et je vous mets dans la discussion des braquages. Avec tous les joueurs qui aiment faire des braquages. Et vous pourrez faire connaissance avec des joueurs. Qui vous aideront à être riches. Voilà les potos. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501